Moi j'ai l'impression de vivre avec un tueur, avec un être vivant, c'est un être vivant. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué Anne-Elisabeth, on écrit le Covid-19 avec un C majuscule. Et pourquoi ? Est-ce que c'est normal ? Parce que c'est un être vivant, le Covid-19 comme James Bond 007, et un jour peut-être nous aurons un film James Bond 007 comme Covid-19, le bon contre le méchant. Et je trouve qu'aujourd'hui on peut faire le portrait du Covid-19, de ce croix-Covid. C'est-à-dire que c'est un anticapitaliste, il déteste les échanges mondiaux, d'ailleurs il a désingué les bourses. C'est un écologiste, et oui, parce qu'il n'y a plus d'avion dans le ciel, la circulation routière est déclinée de trois quarts, etc. L'air est frais, l'air est pétillant. Le Covid-19, maintenant, a des supporters du côté des ours blancs, des ours blancs, beaucoup comme la vénus. Et puis c'est un misanthrope. Il déteste, il déteste que les hommes et les femmes parlent un peu de bovin de couvre, de déjeunent, descendent, rigolent, chantent ensemble. Il déteste ça. C'est un super misanthrope. Même Molière n'aurait jamais imaginé un misanthrope pareil. Et puis c'est un puritain. Alors c'est un puritain parce qu'il déteste qu'on se touche, qu'on s'embrasse, qu'on se caresse, etc. Et puis là, je vais même vous dire, il est le sexe. Il est le sexe. Il ne s'introduit pas dans le corps, pas le sexe, mais il le est quand même. Parce qu'il déteste la sexualité. Moi je trouve qu'il vous inspire beaucoup le Covid-19, à un art nouveau. Et vous compriez, pardon ? Et puis enfin, c'est un tueur. Il ne faut peut-être pas l'oublier quand même, c'est un tueur. Et un peu spécialisé quand même dans les personnes âgées. Un petit peu quand même, c'est ça qui est agi.